Écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je vais retenir qu'il faut arrêter de mettre des body quand je tourne des vidéos, parce que du coup je dois passer des fils sous le body, j'ai bien un pantalon en plus, ça va pas du tout, enfin bref. Voilà, l'organisation toujours au top, hein. Bonjour vous, j'espère que ça va, et bien écoutez, moi, c'est le deuxième jour du confinement, le troisième pour vous, et puis pour moi demain, du coup, quand je vais poster cette vidéo, parce que je m'y prends toujours au dernier moment, comme d'habitude, hein. Je n'apprends pas. Jamais. Et donc ce qu'il y a de pratique avec ce retour de confinement, c'est que je devais tourner des vidéos avec des invités, et puis me déplacer, j'avais prévu tout plein de choses, qui ne pourront pas avoir lieu tout de suite, quoi. Donc du coup, vous êtes encore confrontés à ma tête en face cam, parce que... Voilà. Mais on va y arriver, on va y arriver. Puis en plus de ça, je vais prévoir des petits trucs sur Instagram, enfin, c'est pas encore tout à fait sûr, mais... Il semblerait qu'il y aurait des choses. Donc peut-être suivez-moi sur Insta, et puis on verra ce qui se passe. Allez. Venez. SVP. Nous sommes donc à nouveau coincés chez nous, et quoi de mieux qu'une reco de chaîne YouTube, pour pouvoir passer son temps à découvrir de nouveaux talents, à découvrir de nouveaux gens qu'on ne connaît pas, et dont on a envie de découvrir les vidéos, qui vont peut-être pouvoir vous apporter un peu de réconfort en ces temps durs. Je vous propose donc aujourd'hui de partir à la découverte de 5 chaînes tenues par des meufs exceptionnelles, et qui n'ont pas plus de 10 000 abonnés, ce qui est scandaleux, parce qu'elles fournissent un travail de qualité, et c'est pas normal. Donc ce que je vous propose, c'est que là, on va en parler au calme entre nous, tranquillement. Vous allez vous abonner à ces chaînes, et à la mienne aussi, par la même occasion, et vous allez pouvoir leur apporter votre soutien. Allez dans les commentaires pour dire, oh là là, tes vidéos, elles sont ultra chouettes. C'est un bon deal, non ? Non mais parce qu'en plus, vous allez pouvoir apprendre des choses, vous marrer, enfin bref, qu'est-ce qu'on demande de plus, quoi ? Je commence avec la chaîne de Swan Callen, qui est une graphe illustratrice, donc graphiste et illustratrice, qui a lancé une chaîne et tout un tas de contenus sur internet pour parler d'entrepreneuriat dans le milieu artistique. J'ai connu cette chaîne grâce au compte Instagram The Bee Boost, qui est tenu par une connaissance, et en fait, ça m'a vachement plu, du coup j'ai voulu en savoir plus. Et du coup, à toutes les personnes qui sont en freelance et qui font un métier artistique, et ben, franchement, allez voir, parce que c'est intéressant. Si je peux vous recommander une vidéo, et une des vidéos qui m'a particulièrement parlé, en fait, c'est la vidéo sur Notion. C'est un outil sur lequel j'avais essayé de travailler il y a quelques temps, et en fait, j'avais pas du tout accroché, et sa présentation à elle m'a donné envie de bien me mettre, et depuis, je l'utilise. Alors, est-ce que je suis plus organisée maintenant ? Pas du tout, comme vous le voyez, puisque je tourne cette vidéo la veille pour le lendemain, mais au moins, ça m'aide petit à petit, voilà. Je prends tous les petits efforts comme des petites victoires, vous voyez. Et puis, en fait, ce que je trouve aussi très cool, c'est que du coup, c'est une meuf qui nous parle d'entrepreneuriat sur un ton positif et bienveillant, et que du coup, c'est pas un truc qu'on voit tout le temps, parce que le syndrome de l'imposteur, tout ça, et j'espère que ça va donner envie des meufs qui sont en freelance, et qui font des trucs vraiment chouettes, et qui savent pas forcément vendre leur travail, ou qui savent pas trop gérer, enfin, qui sont un peu perdues, en fin de compte, dans l'organisation, de pouvoir apprendre des trucs, et voilà, et puis de se lancer, quoi. Sans compter que Swan a également un podcast, une newsletter, elle fait aussi des lives, enfin, bref, c'est du contenu vraiment très complet. Donc, pour ça, franchement, allez-y. Allez y jetez un oeil, au moins. Deuxième chaîne que je peux vous présenter, c'est celle d'Esther Reporter. Esther Reporter, qui travaillait anciennement chez Mademoiselle, et là, vous allez me dire, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, elle a plus de 10 000 abonnés. Eh bien, pas du tout, elle en est à 3 000, ce qui est un pur scandale. Je... voilà, je ne sais pas pourquoi, donc. Esther Reporter est une journaliste militante féministe, qui parle de féminisme principalement sur sa chaîne, et c'est super intéressant. Une fois par mois, elle vous présente des vidéos appelées « Les bonnes nouvelles du féminisme », qui, comme son nom l'indique, vous présentent « Les bonnes nouvelles du féminisme », parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont assez... L'une des vidéos qui m'a le plus marquée sur la chaîne d'Esther, ou enfin, plutôt, la série de vidéos qui m'a le plus marquée sur la chaîne d'Esther, c'est « Les bonnes nouvelles du féminisme ». Une fois par mois, elle fait une vidéo pour nous donner les bonnes nouvelles du féminisme, comme son nom l'indique, car... Voilà, c'est le titre. Et en fait, c'est une série de vidéos qui est assez apaisante, parce qu'en fin de compte, quand on est militante ou militant dans le féminisme, on a tendance à oublier... Enfin, pas à oublier, mais à voir, surtout, ce qu'il faut faire avancer, en fait. Donc, le négatif, forcément. Et donc là, on a un petit reminder qu'il y a quand même des trucs qui avancent. Et ça, c'est plutôt sympa, tu vois. Et c'est... je prends, quoi. En plus de ça, le travail d'Esther est extrêmement sérieux, c'est extrêmement bien fait. Elle va aussi faire des reportages sur des manifestations, des choses qui se passent dans le monde qui sont graves et dont il faut prendre conscience, parce qu'on n'en parle pas forcément assez dans les médias traditionnels. Et donc, bah, du coup, aller là-dessus, c'est important. Voilà. Et c'est vachement bien. Puis elle est vachement cool aussi. Je la connais personnellement, voilà. Moi, je vous le dis, elle est sympa. Donc, allez vous abonner, finalement. La troisième chaîne que j'ai envie de vous présenter s'appelle Diplodocu. Elle est tenue par mon amie Métaulour, que vous connaissez, du coup, peut-être sur Insta, vu qu'elle est influenceuse. Sous le nom de Métaulour, comme je viens de l'indiquer, il y a exactement 30 secondes. Pas exactement, puisque je n'ai pas calculé, mais vous avez l'idée. Diplodocu, donc, est une chaîne qui nous parle de cul, comme son nom l'indique. Encore une fois, c'est relié, hein, parce que les gens trouvent bien les noms. Et ça marche bien. Et donc, il nous parle des sexualités en général. Il y a des reviews sur des produits, il y a des conseils, il y a... Enfin, c'est de la pédagogie de A à Z, quoi. Et franchement, ça fait du bien. En plus de ça, elle est extrêmement drôle. Ça, je peux vous l'attester, parce que ça fait quand même 7 ans que je la connais. Donc, 7 ans, plus que 7 ans, je pense. Bref, ça fait un moment que je la connais. Je peux vous dire qu'elle est drôle, et dans ses vidéos aussi. Donc, allez voir ça. C'est sympa. Ah, puis en plus, c'est inclusif et tout. Enfin, vraiment, on adore. Quatrième chaîne ? Allez. Je vais vous parler de la chaîne Aux Quatre Coins des Arts, qui est une chaîne qui parle d'art, encore une fois. Non, mais en fait, je vous dis les titres. Vous prenez l'info, et vous vous dites, ah oui, donc je pense que ça va parler de ça. Voilà, c'est la logique, finalement. Aux Quatre Coins des Arts nous parle d'artistes, de lieux d'exposition, d'oeuvres, et je trouve ça vraiment hyper cool, parce que c'est décontracté, que c'est intéressant, et que du coup, on a envie d'en savoir plus. Personnellement, j'adore découvrir des artistes, donc je vous conseille la série de vidéos Le Coup de Crayon. Le Coup de Crayon, donc, est un format qui présente des artistes, qui dessinent en même temps, et qui répondent aux questions posées, et c'est très intéressant. C'est très intéressant, et je l'ai sûrement dit à chaque chaîne, mais en même temps, je ne vous propose que des chaînes de qualité, donc forcément, je trouve tout intéressant. Mais c'est à vous de vous faire votre propre avis, après. Donc allez-y, allez voir, et puis je vous dirai ce que vous en pensez. Dernière chaîne, et non pas des moindres, on reste dans l'univers de l'illustration, même si ça ne parle pas du tout forcément que d'illustration. Alicia Flipo, qui tient une chaîne qui s'appelle Alicia Flipo, parce que c'est son nom. Et donc Alicia Flipo fait des vidéos assez, je vais dire, assez régulièrement, sans qu'en fait, ça fait 4 mois qu'elle n'a pas posté de vidéos, donc j'aimerais, c'est un message adressé à Alicia Flipo, merci de poster plus de vidéos, parce que ça me manque. Alicia Flipo, moi je la suis sur Insta, elle a fait partie d'une émission dont je n'ai plus le nom, mais en fait je l'ai découvert comme ça, son ton m'a beaucoup plu, et du coup je me suis lancée comme ça à la suivre, et voilà. Et donc, elle est très chouette, elle est très chouette. Elle est drôle, et moi j'adore l'humour, enfin vraiment j'adore rire, donc pourquoi se priver finalement ? En plus d'être drôle, Alicia est bienveillante et créative, et je vous conseille sa vidéo DIY pour la fête des mères du coup de 2020, où elle a tenté de faire une bougie avec des fleurs dedans. On apprend plein de choses, et ça se passe très bien. Très 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 bien. Regardez. Voilà, donc vous avez 5 chaînes à découvrir, à aller soutenir, à aller mettre des petits commentaires, et des pouces, et des trucs comme ça, et partager sur vos réseaux, sur tout ce que vous voulez, faites-le s'il vous plaît, parce que vraiment ces personnes le méritent. Moi je vous dis à quand ? Je vous dis à genre dans 2 semaines, parce que du coup on a dit 2 vidéos par mois et tout. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, car évidemment comme mes plans ont été balancés en l'air avec le confinement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je serai là. Je vous le dis. Je vous le dis sans la mèche dans ma bouche, parce que ça colle avec le rouge à lèvres. Voilà. On se dit à la prochaine du coup. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501